Alors Julia Perrin c'est pour un petit site perso que j'ai fait qui s'appelle Trial Video. Voilà alors tu es le grand vainqueur de la Montée Impossible. Il se trouve que je suis arrivé là par hasard, je connaissais absolument rien du tout en Montée Impossible et puis j'ai vu ça pour la première fois. Alors tu peux nous expliquer un peu comment se font les classements, nous présenter le sport sachant que je suis un trialiste à la base et qu'à la Montée Impossible, magique à d'arrière. En fait la Montée Impossible c'est un sport dans lequel il faut réussir à gravir une pente. S'il y a personne qui passe au sommet c'est celui qui est le plus haut qui gagne la course. Donc aujourd'hui il y a eu plusieurs sommets donc après ça se départage au chronomètre. Il y a des cellules et le vainqueur reste celui qui coupe la cellule avec le médecin. Avec le temps le plus court. Voilà le temps le plus court. Est-ce qu'il n'y a pas d'incidence comme dans le trial si on met un pied par terre, on peut ramer, pousser ? Ça n'a pas d'incidence. Ça n'a pas d'incidence aussi sur le temps puisque automatiquement quand tu pousses quoi tu n'es pas en... Il ne faut pas couper le moteur, c'est la seule règle. D'accord. Si le moteur est coupé, c'est fini. Ok. D'accord. Sinon je crois que j'ai cru comprendre qu'il fallait rester aussi entre les traits blancs. Voilà, il ne faut pas sortir... Il ne faut pas sortir... Il ne faut pas faire limite de la piste. Si l'axe de la roue avant franchit la ligne blanche, on n'a pas pris à l'endroit où la moto a franchi, c'est fini. C'est moi, c'est l'autre Lely. Oui. Si ce court risque au court avec des moteurs, en fait, c'est tout une moto qui... Dans le règlement, on n'a pas le droit de faire la course avec un moteur qui fait moins de 1m70, tape ça en axe. D'accord. C'est pour une moto qui est rallongée. C'est l'empattement comme on appelle ça en termes... Voilà. Et il y a aussi une règle, c'est la cylindre. Il faut une moto qui passe plus de 601 cm3 pour pouvoir prendre des motos de 7000 ans. D'accord. Voilà, pour pouvoir courir avec une moto qui est simplement rallongée. Dernière petite question. Et puis, après, je vais filmer la remise des prix. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la montée impossible ? Je suppose que tu as dû commencer par de l'enduro, du cross, du trial avant. C'était quoi ? Je dirais, celui des trois sports qui... Parce que je dirais plutôt la montée impossible. On ne commencera pas par ça. C'est plutôt en fin de carrière. On est pratiqués dans les trois autres sports. Donc, on y arrive, je ne sais rien. Tu vas nous expliquer ça si tu veux bien. Moi, j'ai commencé une motocross assez énorme et après, je suis venu à la montée impossible parce qu'à la Bresse, on va être dedans. Il est monté à la Bresse depuis 24 ans. Donc, moi, depuis tout petit, j'avais toutes les années. J'avais toujours dit, le jour où je saurais faire de la moto, je ne suis pas possible. Donc, j'ai commencé en 2009. Excellent. Et j'ai cru comprendre que, contrairement au trial, je crois qu'au motocross, on est payé aussi. Et là aussi, il y a des prix. Donc, à la limite, ça peut être un facteur motivant. Non ? Après, nous, on ne roule pas pour l'argent. Il y a des petites primes qui permettent de défrayer les déplacements. C'est toujours agréable à prendre. Les premiers sont récompensés. Écoute, je te remercie. Tu autorises la diffusion sur les réseaux sociaux ce soir ? Ok. On va filmer la remise des prix encore après. Et puis, bonne continuation. A la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501